Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Béraud. Lorsque nous pensons à la collaboration, nous pensons généralement aux applications de productivité de bureaux et mobiles. Il n'y a rien de mal à cela, mais je voudrais introduire ici l'idée d'une ingénierie collective en tirant parti de la prolifération des sources de données qui existent, de la collectivité omniprésente et des capacités de calcul au service d'une collaboration dans l'industrie ou dans d'autres secteurs afin de pouvoir élaborer des modèles de machine learning et donc d'intelligence artificielle encore plus pertinents. Pour relever les défis complexes d'aujourd'hui, il faut en effet un meilleur accès et une meilleure utilisation de données FIA pour créer de meilleurs modèles de machine learning, disposer ainsi de nouvelles connaissances, etc. et le tout en préservant la vie privée lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel. Garantir la préservation ou la protection de la vie privée dans le contexte notamment du club public nécessite également des avancées et des innovations techniques. C'est un domaine dans lequel nous nous sommes beaucoup investis et continuons à le faire avec les équipes de Microsoft Research et de l'ingénierie Azure. Et c'est pourquoi j'aimerais vous parler aujourd'hui plus particulièrement des perspectives de collaboration qu'offrent certaines techniques de préservation de la vie privée et en particulier de l'apprentissage fédéré et du calcul multipartite sécurisé de façon conjointe ou disjointe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le titre est tout ce que vous venez de savoir sur l'apprentissage fédéré, le calcul multipartite sécurisé pour la collaboration et où nous continuons d'autres parcours des techniques de préservation de la vie privée. Cette vidéo fait partie de la série protéger l'ensemble du cycle de vie des données les plus sensibles dans Azure. Selon Wikipédia, l'apprentissage fédéré ou fédérateur learning, également connu sous le nom d'apprentissage collaboratif, est une technique de machine learning qui entraîne un algorithme sur de multiples dispositifs, appareils ou serveurs de périphérie décentralisés contenant des échantillons locaux de données et sans qu'aucune donnée locale ne soit transmise en externe, concaténée ou échangée. L'apprentissage fédéré permet donc à plusieurs acteurs ou entités de créer un modèle de machine learning commun et robuste, le tout sans partager de données. Cette technique, ainsi que celle du calcul multipartite sécurisé ou Secure Multipartie Computing, présente des compromis différents de ceux des environnements d'exécution de confiance, ou TIE avec Azure Confidential Computing, du chiffrement homomorphe ou encore de la confidentialité différentielle que nous avons eu l'occasion d'aborder dans de précédentes vidéos de cette série. Et je vous propose de voir cela plus en détail ainsi que les cas d'applications qui sont associés. L'apprentissage fédéré contraste avec les approches traditionnelles de machine learning qui doivent combiner tous les jeux de données en un seul endroit, généralement un environnement cloud ou un centre de données, ce qui peut aller à l'encontre de lois nationales, de règlements européens ou d'autres cadres sur la vie privée des utilisateurs et ou de la confidentialité des données. A contrario, l'apprentissage fédéré permet l'entraînement d'un modèle sur un large corpus de données décentralisées, celle-ci résidant sur des appareils typiquement tels que des smartphones ou d'autres équipements en périphérie. Il s'agit d'une approche consistant à amener le code de machine learning aux données plutôt que les données aux codes et à résoudre ainsi les problèmes fondamentaux de confidentialité, de propriété et de localisation des données. A ce titre, cela constitue une étape fondamentale vers la collaboration en matière de données à grande échelle et les motivations pour une telle approche sont nombreuses. Cela concerne en premier lieu, comme suggéré, la vie privée pour répondre à la fois à l'évolution des politiques en matière de données et aux préoccupations des consommateurs et utilisateurs que nous sommes, les données brutes ne quittent pas la source, ce qui autorise une plus grande souveraineté des données et une meilleure compréhension et exploitation, le tout sans exposition. Cela offre également bien plus de praticité. L'entraînement à la périphérie permet potentiellement une réduction des coûts de stockage, de transfert et de traitement dans le cas, si tant est que cela s'avère possible, voire réaliste, en termes de bande passante, de volumétrie, de pérennité et de durée de vie de la donnée ou encore de volatilité des données quant à l'accès à certains grands jeux de données trop lents ou trop coûteux à déplacer. Dans le registre des motivations, il est aussi question ici de l'amélioration des performances et de la représentation des modèles avec des jeux de données et des données d'entraînement plus importants et plus diversifiés. Ce paradigme rend de facto possible la collaboration collective entre des sources de données et des silos de données diverses. Mentionnons enfin la personnalisation avec des données locales utilisées pour adapter et spécialiser un modèle. De nombreux modèles adaptés localement peuvent ainsi être agrégés en toute sécurité pour créer un meilleur modèle général. Je l'ai indiqué juste avant, la confidentialité des données devient une question de plus en plus prégnante tant pour les régulateurs que pour les utilisateurs. Dans ce contexte, comme vous le voyez, Forbes prévoit que les méthodes d'intelligence artificielle préservant la vie privée continueront à gagner du terrain en tant que moyen le plus durable de construire des modèles de machine learning et la plus importante de ces méthodes est justement ici l'apprentissage fédéré. Et à ce propos, il est intéressant de noter que le nombre d'articles de recherche universitaire publiés justement sur l'apprentissage fédéré est passé, comme vous pouvez le voir, de 254 en 2018 à 1340 en 2019, plus à 3940 en 2020. Et cette croissance exponentielle va se poursuivre selon les estimations sur cette année où il est estimé dans l'effet qu'au plus de 10 000 articles de recherche seront ainsi publiés sur le thème de l'apprentissage fédéré, soit plus que pour le deep learning sur une période de plus de 7 ans. Et au-delà de cet élan dans la communauté du machine learning et de l'intelligence artificielle, cela correspond également à une vraie demande et attente du marché où dans le cadre de leur parcours de transformation numérique, une des principales difficultés pour un nombre croissant de clients consiste justement à permettre un apprentissage collaboratif au sein d'écosystèmes le cas échéant naissant, tout en maintenant la confidentialité et la souveraineté des données. Autrement dit, le fait que les données soient soumises aux lois du pays dans lequel elles se trouvent et ne le soient pas vis-à-vis de la portée de lois extraterritoriales. Cela est à mettre en perspective, notamment avec nos annonces récentes en la matière quant à la frontière européenne pour nos services publics. Cela revient à pouvoir disposer d'une maîtrise sur l'emplacement, le moment où les données sont stockées, partagées ou traitées, les contrôles et les garde-fous associées, notamment au travers de l'expression et de l'application de politiques. La tendance actuelle réside en effet dans le passage de silos de données d'entreprise à des écosystèmes collaboratifs pour de multiples secteurs d'activité. Comme je l'indiquais, l'apprentissage fédéré peut aider justement à débloquer des opportunités en matière d'innovation dans les domaines de la santé, de l'énergie, de la finance, de la mobilité et dans bien d'autres verticales également. À ce propos, l'infrastructure de données fédérées GAIA-X avec la transformation numérique de l'industrie européenne avec des services cloud compétitifs constitue une excellente illustration d'une telle tendance dans le contexte d'une économie européenne des données qui atteindra, selon les estimations, 829 milliards d'euros en 2025. Le partage des données devrait, dans ce contexte, créer un effet de levier attendu de 1 à 2,5 % du PIB, ce qui n'est pas négligeable. Et les motivations et les paysages étant ainsi brossés, je vous propose d'aborder les concepts qui sont plus particulièrement liés à l'apprentissage fédéré en tant que tel. Cette approche d'apprentissage fédéré contraste avec les approches décentralisées plus classiques, telles qu'elles sont illustrées sur la gauche du diapo et qui supposent souvent que les échantillons locaux de données soient distribués de manière identique. Et justement, avec l'apprentissage fédéré, chaque nœud client, comme vous pouvez le voir, entraîne son modèle de machine learning de manière décentralisée. En d'autres termes, le processus d'entraînement du modèle est effectué séparément sur chacun des nœuds, et seuls les paramètres du modèle appris sont échangés. Et à ce propos, sans rentrer dans le détail, typiquement, la descente de gradients stochastiques fédérés, ou Fed SGD, constitue la fondation en termes d'algorithmes de machine learning utilisées ici. Il s'agit dans la pratique de la transposition directe au cadre fédéré des variantes de la descente de gradients stochastiques sur lesquelles repose le deep learning, par exemple. Et si le modèle est mis à jour dans la pratique plusieurs fois par lot sur les données locales avant de le renvoyer au serveur pour agrégation, cette méthode va être appelée moyenne fédérée ou Fed AVG. Il s'agit de la généralisation de Fed SGD qui permet d'échanger les points mis à jour plutôt que les gradients. Et dans le cadre de cet apprentissage fédéré centralisé, vous voyez qu'un serveur central va être utilisé pour orchestrer les différentes étapes des algorithmes et coordonner tous les nœuds clients participant au cours du processus d'apprentissage. Il est donc responsable à la fois de la sélection de ces nœuds au début du processus d'apprentissage et de l'agrégation des mises à jour du modèle reçu. Les paramètres du modèle appris sont échangés, comme je l'indiquais, et ainsi envoyer ce serveur central pour être combiné, alimenter le modèle principal agrégé, et ensuite ce serveur va renvoyer ce modèle principal agrégé aux différents nœuds clients participants. Et étant donné que tous les nœuds sélectionnés doivent envoyer, dans cette approche, des mises à jour à une seule entité, vous voyez que ce serveur peut devenir un goulet d'étranglement du système en tant que tel. Ceci nous amène à la notion de cadre d'apprentissage fédéré pair-à-pair, ou peer-to-peer, dans lequel les nœuds sont capables de se coordonner pour obtenir le modèle global sans la présence de ce serveur central. Et pour cela, ces nœuds se partagent un certain nombre de rôles dans cette architecture peer-to-peer, dont les rôles de leader node ou de nœuds responsables de l'agrégation du modèle et de follower node ou de nœuds participants au réseau et à l'élection du leader. Cette configuration empêche les défaillances ponctuelles, car les mises à jour du modèle sont échangées uniquement entre les nœuds interconnectés, sans la nécessité de l'orchestration de ce serveur central. L'algorithme de consensus distribué, tolérant aux pannes RAFT, est typiquement utilisé ici pour cela. Il s'agit d'un équivalent plus simple d'un autre algorithme que vous connaissez peut-être, qui est l'algorithme Paxos, qui a été inventé par un chercheur de Microsoft Research, en l'occurrence l'essai et l'emport. Avec une approche de ce type, il convient quand même de noter néanmoins que la topologie spécifique du réseau peut affecter les performances du processus d'apprentissage. Voilà brièvement pour ce qui en est des concepts. Je vous propose maintenant de voir plus particulièrement les topologies et les cas d'usage de cet apprentissage fédéré. Commençons par l'apprentissage fédéré inter-appareil, qui constitue le cadre typique de mise en œuvre de l'apprentissage fédéré. Il s'adresse en termes de nœuds clients à des milliers, voire des millions d'appareils ou de dispositifs en périphérie, chacun générant et ou contenant un petit jeu de données personnalisé qui lui est propre. Ces nœuds constituent d'un point de vue du réseau des clients qui sont peu fiables, à faible disponibilité. Et comme vous pouvez le voir, les usages sont les plus divers, en partant typiquement pour nos smartphones, des claviers virtuels intelligents, à l'image de Microsoft Twisky conçue pour améliorer la facilité et l'exécution de votre app, peu importe comment ou quoi vous tapez pour arriver, finalement en termes de scénario, à l'Internet des objets ou IoT et l'intelligence omniprésente. A ce titre, par exemple, les voitures autonomes intègrent de nombreuses technologies de machine learning pour fonctionner, qu'il s'agit de la vision par ordinateur pour analyser les obstacles, d'autres modèles pour adapter leur rythme à l'environnement, par exemple pour ce qui est des bosses sur la route. Et en raison du nombre potentiellement élevé de voitures autonomes et de la nécessité pour elles de réagir rapidement aux situations du monde réel, une approche CLAC traditionnelle peut générer un certain nombre de risques vis-à-vis typiquement de ce qu'on appelle la sécurité fonctionnelle ou la sûreté. Et ici, l'apprentissage fédéré peut alors représenter une solution pour limiter le volume de transfert de données et accélérer tous ces processus d'entraînement. L'apprentissage fédéré s'applique également lorsque des organisations doivent entraîner des modèles sur des jeux de données plus grands que les leurs, mais ne peuvent pas se permettre de partager les données en soi avec d'autres, par exemple pour des raisons juridiques, stratégiques ou économiques. Et là, l'apprentissage fédéré inter-silo va concerner en termes de nœuds relativement peu d'organisations, comme vous pouvez l'imaginer, chocule contenant un large jeu de données qui sont cette fois fiables, le tout avec une disponibilité élevée, contrario des cas de figure précédents. Et je l'ai évoqué, les lois, les règlements et d'autres cadres réglementaires mettent de plus en plus l'accent sur la protection et la traçabilité d'une donnée, avec par exemple un principe de minimisation des données, mentionné notamment dans le Règlement général de protection des données, ou RGPD, entré en application le 25 mai 2018, et qui encadrent tout ce qui est relatif à des traitements de données, dans le cadre de données d'un caractère personnel, de manière égalitaire sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Dans certains cas, il est illégal de transférer des données d'un pays à un autre, d'une zone géographique à une autre, par exemple en ce qui concerne les données génomiques, mais les consortiums internationaux sont parfois, vous le comprendrez, nécessaires aussi pour faire en sorte que l'on puisse avoir des avancées scientifiques et de la recherche, et dans une telle part, l'apprentissage filéré va apporter des solutions pour entraîner un modèle global, de manière collaborative, sans échanger les données elles-mêmes. Et donc, typiquement, dans le domaine de la santé, de la pandémie que nous connaissons depuis un peu plus d'un an et demi, une approche classique consistant à centraliser les données de plusieurs entités se fait ou peut se faire au prix de préoccupations concernant la confidentialité des patients, la protection de leurs données de santé, la possibilité de pouvoir entraîner des modèles de machine learning à grande échelle depuis typiquement plusieurs établissements médicaux, laboratoires pharmaceutiques et universités, sans déplacer les données, peut s'affairer essentiel en termes d'alternatives. Et à ce propos, l'article « L'avenir de la santé numérique avec l'apprentissage filéré » qui est mentionné ici et qui a été publié à l'automne dernier dans la revue Nature Digital Medicine, explore en particulier comment l'apprentissage filéré peut apporter une solution pour l'avenir de la santé numérique et souligne dans ce contexte les défis et les considérations qui doivent être ainsi abordés. C'est une autre illustration de l'apprentissage fédéré. Ce n'est pas important de mentionner ici l'industrie 4.0, l'adoption du machine learning dans ce contexte pour améliorer à la fois l'efficience et l'efficacité des processus industriels tout en garantissant un haut niveau de sécurité. Et vous l'imaginez, la confidentialité des données les plus sensibles est une importance primordiale pour les industries et les entreprises manufacturières. Et comme aucune donnée sensible n'est divulguée avec l'apprentissage fédéré, celui-ci peut apporter là aussi une réponse aux problèmes posés. Et donc, comme illustré, l'apprentissage fédéré inter-silo couvre bien d'autres scénarios qui sont envisageurs des variantes, et à noter à ce propos que cela s'applique à différentes entités d'une même organisation ou pas, dans des contextes sur-site ou au sein d'un même environnement club, comme Microsoft Azure, voire un mixte des deux dans la pratique. L'apprentissage fédéré constitue donc, vous le voyez, une pièce du puzzle qui rend donc possibles certains scénarios qui étaient auparavant irréalisables pour un certain nombre de raisons, dans un certain nombre de dimensions. Et si j'osais ici une analogie, comme MapReduce et Aduk l'ont fait quelque part pour le Big Data et les méga-données, l'apprentissage fédéré est susceptible de le faire pour ce qu'il y a de l'entraînement à travers des silos de données qui sont distribués. Cependant, il faut bien noter que l'apprentissage fédéré n'est pas forcément suffisant en soi pour débloquer complètement tous ces nouveaux scénarios, et ce en fonction, typiquement, du niveau de confiance et de garantie qui va être requis et l'usage dans ce contexte, comme c'est indiqué sur la diapo, de techniques supplémentaires, va s'avérer alors nécessaire. Et donc, plus particulièrement, ces techniques sont typiquement le chiffrement homomore, la confidentialité différentielle, ou encore le calcul confidentiel, des techniques qui ont déjà été couvertes dans cette série de vidéos. On pourrait citer également ici, et je vais l'aborder tout de suite après, le calcul multipartie sécurisé. Il est par exemple, si possible, de chiffrer les paramètres de machine learning, qu'il s'agisse des poids ou de gradients, en fonction du modèle qui est choisi, tel que je l'exprimais avant, avant d'être partagé entre les cycles d'apprentissage, pour étendre la confidentialité. Ici, des schémas de chiffrement homomore peuvent être utilisés pour cela, afin d'effectuer directement des calculs sur les données chiffrées, sans les déchiffrer au préalable. Pour mémoire, comme on a pu le voir dans une autre vidéo, le chiffrement homomore fait une forme de chiffrement qui permet d'effectuer des calculs sur des textes chiffrés, en générant un résultat chiffré qui, lorsqu'il est déchiffré, correspond au résultat des opérations, comme si elles avaient été effectuées sur le texte en clair. Ceci étant, ces paramètres même chiffrés sont toujours susceptibles dans l'effet de divulguer des informations sur les échantillons de données sous-jacentes, par exemple à l'aide de plusieurs requêtes spécifiques qui pourraient être effectuées sur des jeux de données spécifiques. La capacité d'interrogation des nœuds est donc ici un point d'attention majeur en fonction du scénario, qui peut être traité en utilisant à la fois la confidentialité différentielle et l'agrégation sécurisée. Avec la confidentialité différentielle, il s'agit alors de maximiser la précision dans des limites connues, celles du budget, tout en minimisant la possibilité de reconnaître une contribution individuelle et donc la fuite possible de toute entité à partir de la sortie, et ce en ajoutant du bruit statistique et des méthodes de généralisation. Et pour ce qui est de l'agrégation sécurisée, le calcul multipartie sécurisé offre ici des apports particuliers, et c'est ce que je vous propose de voir, et de voir plus particulièrement de quoi il en retourne. Avant cela, notez simplement que le cadre d'exécution, comme je le suggérais, peut s'appuyer sur la sécurité offerte par du matériel avec typiquement des capacités de calcul confidentiel, dont nous avons déjà parlé en début de cette série de vidéos de la Tech au carré. Et donc, pour revenir plus précisément sur ce qu'est le calcul multipartie sécurisé, ou MPC pour Multipartie Computing, ou Secure Multipartie Computing, il s'agit d'un domaine de recherche actif en cryptographie, et ce depuis un peu plus d'une trentaine d'années. C'est un outil cryptographique puissant, mais qui permet à plusieurs entités d'exécuter des protocoles afin de calculer, de pouvoir calculer des fonctions sur leurs données privées et de disposer du résultat du calcul sans partager, là aussi, leurs données en clair entre elles. Et dit autrement, cela revient à ce qu'un ensemble de parties qui ne se font pas potentiellement mutuellement confiance, chacune ayant des jeux de données privées en termes d'entrées, puissent, au travers de tels protocoles, calculer une fonction arbitraire conjointement sur la base de toutes leurs entrées, tout en préservant la confidentialité et l'exactitude de ces entrées. Donc l'exigence de confidentialité impose que rien ne doit être appris au-delà de ce qui est absolument nécessaire. Entendez que les parties ne doivent donc connaître que le résultat final de la fonction arbitraire et aucune autre information n'est partagée à la différence typiquement, par exemple, de l'apprentissage fédéré, où, comme nous l'avons vu, les mises à jour itératives du modèle sont révélées, par exemple, à chaque itération, si on est dans une approche de ce type-là. Et l'exigence d'exactitude fait que chaque partie doit recevoir son résultat correct, un adversaire ne doit pas être en mesure de faire dévier le résultat du calcul à la fonction que la partie avait prévue de calculer. Et pour ce qui est justement de la fonction, dans le cas du machine learning, celle-ci peut être typiquement une fonction de perte d'un modèle, plus connu sous le nom de la méthode des moindres carrés, pendant l'entraînement ou le modèle lui-même lors de l'inférence. Si le calcul multipartie sécurisé a en effet tendance à avoir, dans ce contexte, à la fois un surcoût en termes de calcul et de communication, et donc des coûts plus élevés significativement, il va offrir néanmoins l'avantage qu'à moins d'une proportion substantielle de ces entités ou parties ne soient malveillantes et ou se coordonnent. Différents modèles d'adversaires sont typiquement considérés, ici sans rentrer plus dans le détail, les données en entrée resteront privées, même si elles sont recherchées pendant un temps et des ressources illimitées pour cela. Et notez que la première décennie a vu un intérêt et des progrès significatifs, tant en termes de performance et des applications possibles, pour ce qui est de ce calcul multipartie. Une large majorité des protocoles de calcul multipartie sécurisé reposent, dans les faits, sur une notion de partage d'un secret qui permet typiquement de protéger à la fois les paramètres des modèles et les données d'entraînement ou d'inférence selon le scénario. Je vous propose de voir un peu plus précisément à présent quels en sont les principes. Le partage de secrets, dans la pratique, c'est une primitive cryptographique qui est relativement ancienne et bien connue. Il s'agit en tant que telle d'une méthode qui permet de diviser un secret en plusieurs parts données, ou différentes parties, de telle sorte que chaque partie individuelle se voit attribuer une part de ce secret et n'apprend rien d'autre sur le secret global. Le secret ne peut être reconstruit que lorsque toutes les parts sont combinées ensemble, ou si un nombre suffisant de parties recombinent leurs parts, et donc les parts individuelles, dans la pratique, ne sont dans l'effet d'aucune utilité en soi. Intuitivement, la question de la confiance va passer de l'intégrité d'une seule partie individuelle à la non-collaboration de plusieurs parties, et donc c'est une confiance qui devient alors distribuée. Pour distribuer cette confiance, vous allez avoir différents schémas de partage de secrets qui existent avec chacun leurs propres avantages et inconvénients, à commencer par le très simple partage additif. On pourrait citer également le partage de secrets de Shamir qui en est un autre. Avec ces schémas et sans vouloir trop rentrer dans les détails, alors que l'addition peut être effectuée localement par une addition des parts locales, vous entendez par là, texte en clair, la multiplication va nécessiter une collaboration distribuée entre les parties, comme c'est illustré ici avec deux parties, où la première va posséder X, la seconde Y, et ce que l'on souhaite comme résultat, c'est X par Y. A cette fin, le protocole correspondant est divisé en deux phases, une phase de pré-traitement où les données pré-traitées sont générées, c'est-à-dire ici le triplet aléatoire A, B et la multiplication A par B, et une phase ouverte où la fonction est évaluée à proprement parler, comme vous pouvez donc l'imaginer. Selon la fonction à calculer, le nombre de parties, ces protocoles peuvent être relativement sophistiqués d'un point de vue mathématique pour sa durée sécurisée. Pour revenir à l'utilisation conjointe de techniques, nous pouvons donc arriver à un apprentissage fédéré d'e-sécurisé qui peut être réalisé comme suit. Après avoir entraîné localement un modèle sur leurs données individuelles, comme je l'ai expliqué avant, les nœuds envoient les paramètres, gradient ou poids, selon le modèle choisi au serveur central, si on est dans la version centralisée, en utilisant des techniques de calcul multiparties sécurisées et un chiffrement homomorphe, qui permet toujours au serveur central d'effectuer des calculs, soit de les chiffrer. Plus précisément, le serveur peut calculer une moyenne pondérée de tous ces paramètres chiffrés ainsi reçus des nœuds, mais ne peut pas découvrir les paramètres originaux pour aucun de ces nœuds. Jusqu'à récemment, de tels protocoles n'ont pu être exécutés efficacement que sur des fonctions simples, par les fonctions arbitraires, telles que des agrégations qui ont été évoquées avant dans le contexte de l'apprentissage fédéré ou encore de régressions linéaires. Dans l'idéal, plus globalement, on aimerait pouvoir les utiliser pour exécuter de façon sécurisée des algorithmes d'intelligence artificielle plus complexes. Leur exécution nécessitait d'exprimer jusqu'à là un calcul au plus bas niveau, ce qui est à la fois très lourd et inefficace. À ce propos, en termes d'illustration concrète, je souhaiterais mentionner ici le projet Easy Secure Multiparties Computation ou EasyPC de Microsoft Research, qui vise à aborder plus précisément ce problème. Le projet open source qui est disponible sur GitHub, vous avez le lien ici d'indiquer, met à votre disposition un système qui s'appelle Crypt Teplow, qui prend en entrée typiquement un code d'inférence qui a été réalisé en TensorFlow. Cela peut être également un code d'inférence qui a été exporté avec le modèle ONIX pour Open Neural Network Exchange, et qui va le compiler automatiquement en un protocole de calcul multipartite sécurisé efficace, pour ce même produit. Pour servir de back-end à ce compilator, ont été développés, comme vous pouvez le voir, le nouveau protocole de calcul multipartite sécurisé, tant pour l'entraînement que l'inférence de modèles, et dont les performances résultantes sont améliorées de plusieurs ordres de grandeur par rapport à l'état de l'art antérieur. Il s'agit au final de l'ensemble des composants qui sont listés ici sur cette diapo. Chacun d'eux est indépendant et peut être utilisable en tant que tel, selon les modalités qui sont décrites dans le fichier RIDMI de chacun, mais ensemble, il se combine pour faire de Crypt Teplow un système puissant pour l'inférence sécurisée de bout en bout de réseaux neuronaux profonds qui sont écrits en TensorFlow ou en ONIX. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce projet ICPC, je vous renvoie typiquement sur le billet de blog qui est mentionné sur cette diapo, et qui vous donnera une illustration complète de bout en bout. Il est temps de conclure. J'espère que cette vidéo vous a apporté un premier éclairage sur l'apprentissage fédéré, le calcul multipartie sécurisé et les perspectives en termes de collaboration et de cas d'usage pertinents que cela ouvre. En guide de résumé, l'apprentissage fédéré est une approche du machine learning qui collecte et met à jour de manière itérative un modèle, qui est révélé à chaque itération au travers des paramètres qui sont échangés, que ce soit avec un serveur centralisé ou dans un cadre peer-to-peer. Et par contraste, le calcul multipartie sécurisé d'un protopole cryptographique qui ne révèle aucune information intermédiaire pendant toute la durée du calcul, et tout ce qui est révélé est juste le résultat final du calcul. Le calcul multipartie sécurisé bénéficie d'un niveau de sécurité élevé au prix de l'opération cryptographique coûteuse, qui se traduit souvent, comme déjà indiqué, par un surcoût de calcul et de communication plus élevé. De son côté, l'apprentissage fédéré assouplit les exigences de sécurité, ce qui permet une mise en œuvre plus efficace et plus claire. Et comme je l'ai indiqué, les deux techniques ou approches peuvent être combinées. Si le calcul multipartie sécurisé s'avère très efficace pour un petit nombre de participations, pour les tâches plus complexes, telles que pour l'entraînement sur des millions de téléphones mobiles par exemple, l'apprentissage fédéré est probablement la seule solution réaliste, et on le comprendrait aisément par rapport à ce que l'on a pu voir ensemble, tout dépendra donc du scénario qui est envisagé. L'usage de ces techniques de préservation de la vie privée et d'autres déjà abordées ou évoquées dans cette vidéo contribuent à la mise en œuvre au global d'une intelligence artificielle, confidentielle ou privée. Ces techniques et ces réflexions associées rentrent dans ce qu'on vient d'appeler le pilier protégé, l'un des trois piliers avec comprendre et contrôler dans lesquels nous investissons pour vous aider à concevoir de façon générale des solutions d'intelligence artificielle responsables, socialement responsables, avec à la clé la mise à disposition d'outils que j'ai déjà pu illustrer dans cette série de la Tech au carré. Vous pouvez visiter pour cela nos centres de ressources d'intelligence artificielle responsables où vous trouverez un point d'entrée vis-à-vis de ces outils, des directives et des ressources supplémentaires qui vous aideront justement à créer une telle solution via responsable. Vous avez le lien raccourci qui est indiqué ici. Il me reste à vous remercier de votre écoute et à très bientôt avec de prochaines vidéos de la Tech au carré.